Bonjour à tous, je suis Rémi Perla, fondateur de la start-up Epopia et comme tous les jours on se retrouve pour répondre à une de vos questions. Et alors j'en parle souvent, je le cite en exemple, ça donne beaucoup de contexte dans toutes les vidéos que vous avez déjà pu voir de moi, donc du coup je vais un peu répondre à cette question qui est un peu lancinante derrière, c'est mais ok tu nous parles tout le temps d'Epopia, mais en fait c'est quoi cette fameuse start-up Epopia ? Ok, vous avez gagné, c'est parti. Alors d'abord, en plus je vais déjà expliquer comment est-ce qu'on pitch, donc instant pitch. Epopia, ce sont des aventures par courrier pour faire lire, écrire et rêver les enfants de 5 à 10 ans. Ça c'est la fameuse phrase qui résume tout. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière Epopia ? En fait c'est donc une aventure épistolaire partagée, donc les enfants vont recevoir un jour dans leur boîte aux lettres une grosse enveloppe à leur nom, par exemple de ce genre là, et à l'intérieur ils vont sortir par exemple une couronne s'ils sont rois d'un royaume, ils vont sortir plein d'éléments et notamment des lettres, et là ils vont découvrir qu'ils sont par exemple devenus rois d'un royaume ou reines d'un royaume, et maintenant c'est à eux de prendre les commandes, ils vont prendre leur stylo et ils vont devoir répondre par écrit, et ils vont nous envoyer par la poste leurs réponses, et donc on reçoit tous les jours des tas de courriers, et on va recevoir donc ce genre de choses. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Voilà donc des lettres écrites par les enfants, et donc nous on ouvre chaque lettre, on les lit, et ensuite on va adapter la suite de l'histoire à ce que nous demande chaque enfant, et il reçoit de nouveau une lettre, et il nous répond, et ainsi de suite, et comme ça il vit une grande aventure. Et puis alors même, moment success moment, au terme de l'aventure, il peut même à la fin commander un livre qui réunit tous les courriers qu'il a reçus, tous les courriers qu'il a envoyés, je sais pas si je peux vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, mais nous on va retrouver vraiment les lettres des enfants, leurs dessins, ce qu'ils nous ont donné, et aussi les courriers que nous on leur a envoyés, tout ça joliment mis en page avec plein d'illustrations en plus, et ils ont leurs propres livres à leur nom, dont ils sont eux-mêmes auteurs, co-auteurs. Donc c'est vraiment une expérience très très forte qu'on propose aux enfants de 5 à 10 ans. Donc ça c'est le service en soi, Epopia ça existe donc aujourd'hui depuis 6 ans, c'est principalement, c'est que en français pour le moment, pour le moment, mais on propose déjà notre service dans plein de pays, alors je vais vous faire en même temps faire un peu le tour du propriétaire, mais si effectivement là, si je vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui nous on a déjà des enfants qui reçoivent des courriers dans plus de 70 pays, et ce n'est que le début et on n'est encore qu'en français. Epopia c'est aussi alors derrière une structure logistique assez importante, vu qu'on reçoit des tonnes de courriers, et quand je dis des tonnes, c'est qu'on en reçoit beaucoup 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 beaucoup, et qu'il y en a vraiment partout, mais en fait oui on reçoit 100, 200 lettres d'enfants par jour et ça c'est que ce qu'on a reçu ces derniers temps. On a un local où sont empilées des tonnes de caisses, mais en même temps les enfants ont mis tellement d'amour dans leurs courriers, on ne peut pas les jeter, c'est pas possible, donc nous on les entasse et c'est notre trésor et voilà c'est un truc de fou. Et donc, espace logistique, alors le gros des courriers sont produits par un partenaire extérieur qui est l'association des paris et de France entreprise Alsace, donc c'est une entreprise qui fait de l'aide par le travail, donc ESAT et A, et qui gère vraiment les courriers pour les enfants, et puis il y a une petite partie qui est faite aussi en interne, donc on a notre mini repro, et puis on va voir aussi ce qu'on va pouvoir retrouver dans les courriers. Alors j'ouvrirai une caisse, une armoire, dans nos courriers on va retrouver pas mal de choses, donc il y a les lettres, mais on va retrouver, par exemple là c'est le monde des animaux, des fiches animaux, des graines à planter, je ne sais même pas si j'arrive à montrer ce que je montre, des autocollants, des paper toys, des fiches, bon il y a beaucoup beaucoup de choses, et puis on va proposer plusieurs univers, donc on a vu déjà le royaume médiéval, on a aussi la réserve naturelle, on a encore le monde des dinosaures, et puis on a aussi essayé différentes choses, donc notamment là on fait des listes des histoires sous licence, et on a notamment l'univers des Schtroumpf, mais également Miraculous Ladybug, voilà des trucs trop trop ouf, et avec des superbes histoires aussi. Et alors dans l'équipe Epopia, on va retrouver principalement d'abord une équipe créative, donc il y a en plus toute la zone avec un peu de R&D, d'ailleurs dans les courriers on va aussi retrouver, j'en profite, des puzzles 3D qui sont quand même designés par nous, et qui sont très très fun, et donc on va retrouver écrivain, illustrateur, graphiste dans une zone très créative, et puis on va aussi retrouver tout ce qui est fonction support, tout ce qui est marketing, c'est plutôt important, marketing relation client quand on fait du B2C, et puis on va retrouver également toute une partie tech, parce que derrière en fait pour pouvoir faire ça à grande échelle et pouvoir atteindre un jour la scalabilité, et bien il y a une grande dimension technologique. Je finis aussi en vous apportant d'autres notions un peu qui peuvent tourner autour, alors la relation client, donc on est de B2C, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, nous on est, on propose des abonnements aux familles, on fait aussi des abonnements pour les écoles, on peut parfois avoir des partenariats avec des entreprises ou avec des collectivités, donc il peut y avoir des modèles un peu hybrides, mais le cœur de notre public c'est naturellement les familles, donc B2C, donc gros efforts marketing et puis gros aussi efforts relation client parce que vous n'avez pas dix ou vingt ou cent clients devant vous, mais vous en avez des milliers, ça c'est chaud, c'est vraiment un gros défi. Aussi en termes de business model, ça fait partie notamment, on a pivoté nous il y a un an sur le business model, donc c'est vraiment un sujet qui est chaud chez nous, mais nous on propose donc on vend des abonnements aux familles, donc on s'abonne au service Epopia pour pouvoir bénéficier des histoires, mais on peut à tout moment switcher à une autre histoire et on paye comme ça de manière mensualisée. Mais ce n'était pas le cas encore il y a un an, donc c'est vraiment des choses qu'on teste, c'est pour ça qu'on est encore une start-up vu qu'on est en recherche d'un business model, on le voit, on vient de pivoter dessus. Scalable, on y travaille, de plus en plus les choses arrivent à être gérées de plus en plus rapidement et de plus en plus efficacement, mais on a encore beaucoup de gestion manuelle et on tient à en garder, on essaie de le faire de manière intelligente pour quand même arriver à atteindre une scalabilité et répétable. Répétable ça veut dire que de un, ce n'est pas en one shot, mais que les gens qui ont fait une histoire aient envie d'en prendre une autre et aussi que ça puisse se dupliquer. Là on le fait en France, mais on veut prochainement aller vers les Etats-Unis, vers d'autres pays, donc voilà. Et ça, ça fait de nous effectivement une start-up. Est-ce qu'il y a d'autres notions qui seraient intéressantes à voir ? Il y a tellement de trucs, mais en même temps je pense que je parle assez souvent d'Epopia dans toutes les vidéos, donc vous avez déjà la dimension management, la dimension comment s'est créée l'équipe, comment les cofondateurs, on a déjà parlé de pas mal d'éléments, comment on se finance, enfin voilà, tout ça vous allez retrouver vidéo après vidéo et puis je vais encore continuer en fait, désolé, à vous parler d'Epopia dans toutes les vidéos, vu que je cite beaucoup en exemple, c'est quand même le sujet que je connais le mieux et qui permet d'illustrer beaucoup de cas et de répondre donc à beaucoup de questions. Voilà, j'espère que ce petit tour sur le sujet Epopia vous a permis d'un peu mieux comprendre le contexte duquel je pars notamment quand je donne mes conseils et c'est toujours important de connaître le contexte pour comprendre et pour pouvoir réfléchir et adapter les conseils à son propre cas. C'est pour ça que je préférais pouvoir m'arrêter aussi cinq minutes sur ce sujet là, ça vous donne du contexte et puis naturellement, parce qu'il faut jamais louper une occasion de pitcher, si vous avez autour de vous des enfants de 5 à 10 ans et vous voulez leur faire vivre une aventure géniale, loin des écrans, qui développe leur imaginaire, n'hésitez pas, epopia.com, c'est cool. Voilà, si ça a répondu à la question, eh ben je vous invite à partager cette vidéo autour de vous, notamment avec les parents et les êtres enseignants. Et puis si vous avez d'autres questions, vous me les mettez en commentaire et à très vite pour de nouvelles questions et de nouvelles réponses. Ciao !